... Bienvenue sur la TFM et bienvenue à la question directe qui reçoit aujourd'hui Maha Rassensi. Maha Rassensi, c'est le président de la Chambre américaine au Sénégal, ANCHAM. Je suis merci d'avoir accepté notre invitation. La Chambre américaine au Sénégal travaille pour mettre un rapport de secteur privé sénégalais et de secteur privé américain. Mais on constate que les chiffres d'échange sont passés de moins de 40 milliards de francs CFA à 100 milliards de francs CFA. Pourquoi ça n'arrive pas à prendre une vitesse de croisière ? Je vous remercie de votre invitation et je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui à Question Directe. Merci. Et la Chambre de commerce américaine au Sénégal, puisque c'est notre nom, nous avons pour vocation de développer le commerce entre les deux pays et les relations d'affaires en particulier. Et ce qu'il faut noter, c'est que tout est en place aujourd'hui pour permettre à ce développement de se faire. Mais tous les prérequis ne sont pas encore là. Pourquoi ? Tous les prérequis ne sont pas encore là. Dans la mesure où au Sénégal, les entreprises que nous avons sont de petite taille. Même les plus grosses, à l'échelle mondiale, elles ont du mal à compétir avec les grands groupes internationaux. Et donc du coup, elles ont du mal à aller se positionner sur des marchés tels que le marché américain, avec de manière à occuper des parts de marché importantes et significatives. C'est là le fond du problème. C'est la capacité à compétir qui pose problème. Est-ce que c'est dû au fait que les entreprises sénégalaises n'arrivent pas à avoir la taille critique pour faire cette compétition aux États-Unis ? Ou bien c'est l'incompétence des entreprises sénégalaises à conquérir le marché américain ? Alors, il y a des petites qui ont réussi à s'imposer aux États-Unis, mais sur des niches, je dirais. Par exemple, sur des activités très particulières, mais le problème, c'est d'arriver à faire de la vente de masse. Donc ce n'est pas un problème, je dirais, d'incompétence des acteurs, mais un problème de taille critique. Ils n'ont pas encore atteint la taille qui leur permet de satisfaire déjà les volumes de commandes requis par les acheteurs américains, si on peut dire. Parce que quand vous prenez les grands groupes de distribution, par exemple, ils souhaitent pouvoir acheter des quantités très importantes de certains de nos produits. Si vous prenez par exemple des produits de confection sur des produits qui soient en particulier très stylisés, faits par nos tailleurs, qui sont vraiment très demandés. Ils demandent souvent des quantités qui consistent à envoyer plus de 10 000 copies par mois. Identiques, respectant parfaitement certains critères qualité. Et nous avons du mal aujourd'hui à aller produire dans ce cadre-là. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on puisse s'organiser un peu à la chinoise et pouvoir produire en masse et à faible coût. Ce qui aujourd'hui est difficile au Sénégal. C'est-à-dire qu'il faut rassembler les gens qui travaillent dans ce secteur-là pour avoir une taille critique, comme les parcs industriels dont on parle au Sénégal aujourd'hui, pour exporter plus, c'est ça ? C'est tout à fait ça, exactement. C'est ça l'esprit. Maintenant, la question, c'est comment arriver à se regrouper ? Comment arriver à se rassembler ? Est-ce que les acteurs sont prêts à s'associer entre eux ? Et ensuite, est-ce qu'ils ont le capital qu'il faut pour pouvoir le faire ? Mais qui doit avoir en place les conditions d'avoir le capital ? C'est les acteurs ou c'est l'État qui doit accompagner ces entreprises-là pour qu'ils puissent avoir des parts de marché ? Alors malheureusement ou heureusement, nous sommes aujourd'hui dans un monde capitaliste. Donc il est difficile de tout demander à l'État. Mais le Maroc le fait avec ces entreprises ? Alors, le Maroc a un mode d'organisation très particulier qui date d'il y a longtemps, qui a été déroulé progressivement. C'est ce que nous, nous démarrons aujourd'hui dans le cadre du PSE. Puisque l'objectif, c'est d'arriver à avoir un Sénégal qui émerge au bout d'un certain temps. Mais c'est un travail de longue haleine et qu'il faut mener de manière continue. C'est là la difficulté de l'exercice. Mais ce travail demande de la formation aujourd'hui, pour pouvoir aujourd'hui faire des produits de qualité. Et en conséquence, au Sénégal, les écoles de formation peut-être n'accompagnent pas les entreprises. Il n'y a pas une jonction entre l'entreprise et l'école. Ça s'améliore quand même très sérieusement. Ça s'améliore très sérieusement. Parce que quand on... Il y a différents types de formations qui sont requises pour les entreprises. Il y a les formations, je dirais, de nature technico-commerciale. Et les formations purement techniques. Où on a besoin de personnes sur la maintenance et autres. En matière, je dirais, finance et commercial pur, les écoles de commerce se sont beaucoup, beaucoup améliorées. Et aujourd'hui, imposent des collaborateurs de qualité. Que les entreprises recrutent. En revanche, dans le domaine de la technique, au niveau industriel notamment, on sent un manque de collaborateurs qui puissent vraiment intervenir. Notamment dans les domaines liés à la maintenance. C'est là la principale difficulté. Donc aujourd'hui, moi je dirais... J'aimerais pouvoir replacer les choses dans leur contexte. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'au Sénégal, comme l'a montré le dernier ressortement, nous ne sommes que 13 millions d'habitants. Nous avons un marché qui est petit à l'échelle mondiale. Ensuite, nous faisons un PIB de 10 milliards de dollars. Alors que des pays comme les Etats-Unis et la Chine sont dans l'ordre du trilliard de dollars. Donc il y a un gap de 1 à 1 000 au moins entre des pays surdéveloppés comme ça et notre pays. Et donc la seule force, le seul poids que nous pouvons avoir, c'est de nous allier d'abord avec nos voisins, en tant que pays. C'est ce qu'ont commencé nos chefs d'État dans le passé avec la CDAO, avec l'UMOA. Mais il faut arriver à renforcer ce poids de manière à permettre au Sénégal, qui a une position très appréciée des groupes américains, une position en termes de logistique, une position en termes de positionnement de quartier généraux, de manière à pouvoir installer des unités au Sénégal qui peuvent vendre ou irradier sur toute la CDAO, on en reparlera tout à l'heure, et également jusque au RD Congo. La CDAO, c'est un marché de... Donc à l'échelle, comment dire, américaine, dans leur vision, l'Afrique est un peu... Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais la plupart ont tendance à dire qu'il y a la côte ouest africaine qui va donc de Dakar ou du Maroc jusqu'à l'Angola, il y a la côte est africaine et puis il y a l'Afrique du Sud, avec sa zone économique réservée en quelque sorte. Le marché de la CDAO, c'est 300 millions de consommateurs. Dans l'esprit des grands groupes, vous avez trois Afriques en quelque sorte. Et donc nous, Sénégal, nous sommes dans le bloc qui est sur la côte ouest. Et donc nous devons arriver dans ce bloc-là à nous positionner pour faire valoir nos atouts de manière à ce que les gens travaillent de préférence avec nous avant d'attaquer tout ce marché. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'à l'échelle des grands groupes, j'ai été il y a deux ans à une manifestation qui a été organisée aux États-Unis à l'époque par Mme Hillary Clinton, lorsqu'elle était au département d'État, et qui avait réuni tous les présidents des chambres de commerce américaines dans le monde entier. Et nous avons à l'époque échangé avec les très grands groupes qui étaient présents à ce conclave. Et ce qu'ils avaient tendance à dire, c'est que est-il temps d'aller vers l'Afrique ? Et le département d'État américain faisait un effort, le département d'État qui est donc l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, faisait des efforts extraordinaires pour leur faire comprendre qu'il faut prendre position en Afrique dès maintenant, de manière à nouer des partenariats avec les Africains, développer des affaires en commun, de manière à ce qu'il y ait un co-enrichissement. Mais pour ces groupes qui étaient gigantesques à l'échelle mondiale, l'Afrique, c'est tout petit. En termes de chiffre d'affaires, en termes de capacité commerciale, c'était considéré comme presque rien. Et donc, il fallait arriver à les convaincre de prendre position dès maintenant pour se préparer pour l'avenir. Et prendre position également tout en veillant à enrichir les Africains. J'ai apprécié beaucoup le message du département d'État américain qui consistait à dire qu'il faut enrichir les Africains, il faut créer des jobs en Afrique de manière à ce que demain, ces futurs partenaires soient également capables d'acheter des produits américains. en quelque sorte. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à une, j'allais dire, une ère de coprospérité, mais en fait, à un enrichissement mutuel et commun. Mais pourquoi, depuis lors, la CDAO n'a pas pu mettre en place cette stratégie quand on sait qu'il y a 300 millions de consommateurs au niveau du marché de la CDAO ? C'est un potentiel énorme. Mais l'impression, comment ? C'est qu'il y a une concurrence entre les États de la CDAO. Alors, il est normal qu'il y ait une concurrence. Parce que chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à parler à un discours commun. Et il est clair qu'au niveau d'une très grande structure comme la CDAO, le temps de mise en place de réformes nécessaires et d'une coordination est nécessairement plus long. Puisque là, on n'est pas dans le temps des affaires, mais plutôt dans le temps, je dirais, du politique et de la diplomatie. En quelque sorte. Donc, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Mais ce qui est important, c'est que les privés, dans la CDAO, se parlent et travaillent ensemble. Or, souvent, nous avons un grand problème qui est le barrage de la langue. Entre des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et des pays comme le Ghana et le Nigeria, il y a un petit fossé qui est lié à la langue. Et donc, de ce point de vue-là, moi, j'aurais tendance c'est-à-dire qu'il faut vraiment que nous fassions un effort, nous, francophones, pour aller vers les anglophones. Il ne s'agit pas de nous renier et de perdre nos langues nationales ni notre français, mais il faut également que nous renforcions l'usage de l'anglais de manière à ce que, quand un anglophone intervient, qu'il vienne à Dakar ou qu'il aille au Ghana ou qu'il aille à Accra, pour lui, ce soit la même chose. Et qu'il ne se dise pas « Ah, tiens, à Accra, je vais au moins parler anglais, pas à Dakar. » Et donc, venir plus facilement faire des affaires dans notre zone. La maîtrise de l'anglais et l'utilisation de l'anglais dans le marketing est capitale à cet effet-là. Mais le constat qui a été fait avec l'Agoa et qui avait été lancé en 2000 par le président Clinton, c'est que les pays anglophones, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud semblent avoir plus profité de l'Agoa que les pays francophones. C'est dû à quoi ? Alors, quand on regarde ce que vendent ces pays, il y a le Nigeria également qui est concerné, c'est surtout des produits dont l'Amérique était en forte demande. Donc, comme par exemple le pétrole et certains parfois produits agricoles. Mais les pays francophones n'étaient pas positionnés à l'époque pour vendre ces produits-là. Pour vendre ces produits-là. C'est ça un peu notre problème. Nous avons globalement au niveau de notre économie, et je parle du cas particulier du Sénégal, un problème de compétitivité à l'exportation. Pourquoi ? Certains produits ont des atouts. Comme par exemple dans le domaine de la pêche, les produits qu'on vend par exemple vers l'Asie, au niveau des céphalopodes et autres. Mais c'est un problème de niche. Parce que n'oubliez pas nos chiffres, nos volumes sont petits. Donc nous ne pouvons pas arriver avec une approche de masse. Nous devons forcément avoir une approche de niche. Et là, la difficulté c'est d'arriver à trouver les cibles et à se positionner. Par exemple, il y a quelques années, il y a une étude qui avait été faite par l'USAID sur le développement de nouvelles filières. Dont une d'entre elles est le sésame. Et le sésame, c'est extrêmement développé au Sénégal parce qu'il est très demandé en Chine. Donc voilà un produit qu'on a pu identifier à l'international sur lequel nous avons des atouts et qui permet de vendre. Récemment, lorsque nous avons fait cette année la semaine américaine, nous avons invité le directeur de l'ANIDA qui nous a expliqué par exemple que le Sénégal a un positionnement très fort sur des produits qui paraissent un peu banals au Sénégalais comme la mangue. La mangue sénégalaise est très demandée. Et c'est un produit qui se vend bien, mieux que l'arachide. Il rapporte plus que l'arachide. Donc voilà des produits où nous devons identifier nos forces, nous positionner, nous organiser et dérouler un rouleau compresseur de manière à pouvoir générer des entrepreneurs dynamiques, bien structurés et qui puissent se faire accompagner par le secteur bancaire. Mais il y a souvent aussi le problème de la qualité prix par rapport aux produits sénégalais qui sont exportés aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire justement dans ce domaine pour changer la perception ? Je dirais à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Dans la mesure où lorsque le produit n'est pas au niveau, il y a tout un travail qui peut être fait pour renforcer la qualité. Je dirais que ça, ce n'est pas l'enjeu. La qualité peut s'améliorer très vite. Très très vite. Parce que le Sénégalais apprend vite. C'est notre force. C'est une de nos forces. Et sur ce plan-là, je ne m'inquiète pas trop. Il y a énormément d'outils qui sont là comme l'ADPME, le bureau de mise à niveau, pour les Américains, le WASS, West Africa Trade Hub, qui a pour but d'aider à améliorer la qualité des produits qu'on exporte. Donc je dirais que ce n'est pas tellement là le problème. Notre vrai problème, c'est notre capacité à produire beaucoup en qualité pour l'envoyer. Mais qu'est-ce qui doit jouer la diaspora sénégalaise établie aux États-Unis africaine par rapport justement à la pénétration du marché américain ? Est-ce qu'elle peut jouer un rôle fondamental ? Cette diaspora-là se bat déjà pour survivre aux États-Unis puisque c'est un marché très très difficile. Donc certains d'entre eux se disent est-ce qu'on ne pourrait pas revenir au pays, monter de nouvelles affaires pour réexporter vers les États-Unis ? Mais il y a un problème de taille critique. J'ai tendance à dire que des équivalents de Ndiouge Kébé et Djilimbaye, paix à leur âme, il n'y en a pas beaucoup. Et notre difficulté, c'est d'arriver à trouver des gens de ce calibre qui puissent créer de grosses entreprises et vraiment aider à développer le pays. Mais est-ce que les Américains sont prêts à monter au Sénégal des jeunes ventures sous forme de partenariat public-privé pour monter de grosses entreprises au Sénégal qui peuvent aussi travailler dans ce sens-là qui sera un rapport gagnant-gagnant ? Tout à fait. Alors il y a eu des débats dans ce domaine mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aux États-Unis vous avez des groupes de différentes tailles. Vous avez les très grands groupes cotés en bourse avec comment dire vraiment des chiffres de capitalisation boursière très importants. Mais surtout du côté des PME et des PMI. Voilà. Pour ces groupes-là, j'ai tendance à dire nous sommes un peu petits. Ce qui les intéresse c'est des grosses joint ventures. Et en revanche, la taille de nos entreprises au Sénégal fait que nous pouvons nous allier ou travailler avec ce qu'on appelle des SME Small and Medium Enterprise donc des entreprises de taille moyenne aux États-Unis qui eux peuvent avoir un intérêt à s'associer directement avec les entreprises sénégales. Sinon, ça ne va pas. C'est trop petit. Il y a aussi le sujet de l'énergie. qui a été un peu avancée par le président Barak Oman, Pao Africa. Le Sénégal a aussi de grosses difficultés dans ce sens-là. Comment aujourd'hui faire pour que cette coopération puisse aller et que le Sénégal puisse avoir assez d'énergie pour pouvoir travailler par l'énergie capitale dans l'économie ? Alors, paradoxalement, malgré toutes les coupures qui existent aujourd'hui, j'ai tendance à dire que le secteur de l'énergie est un de ceux où le Sénégal s'est aujourd'hui le mieux structuré et à le mieux planifier comment arriver à résorber le gap. En quelque sorte, le Sénégal est en train de travailler très fort sur ça. Donc, nous, Amtiam, nous sommes relativement rassurés par ce qui est en train d'être fait pour que dans 5 ans, le Sénégal ait rattrapé en quelque sorte son gap énergétique. En partie. Ce sera difficile totalement puisque au fur et à mesure qu'on rattrape, la demande continue à croître. Et donc, c'est un peu une course poursuite. Mais est-ce qu'il y a la possibilité justement dans ce sens-là d'avoir des jeunes ventures avec des investisseurs ? Entre la demande et l'offre. Alors, dans ce domaine, dans ce domaine très particulier, c'est très spécifique. Le secteur de l'énergie est très particulier dans la mesure où c'est une activité qui est régulée par l'État. On l'a vu récemment avec les réunions qui se sont tenues pour la concertation dans le domaine de la fixation des prix dans le domaine de l'énergie pour que la Sénérecre fixe des prix qui soient abordables pour les entreprises et les populations. Je dirais que sur ce plan-là, il est difficile à des investisseurs américains de venir faire un montage d'entreprises qui va durer 20-25 ans. C'est possible dans le cadre des PPP. C'est possible dans le cadre des PPP. Et ça s'est fait dans le passé. Il y a eu GTI Dakar qui a été le premier PPP au Sénégal. GTI Dakar a été aujourd'hui racheté par Contour Global qui est un autre groupe américain qui a racheté cette entreprise et qui est toujours là. Mais j'aurais tendance à dire que la compétition sur ce plan-là est très ouverte. Ce qui intéresse les Américains, dépendant des groupes comme General Electric qui est membre de l'AMCAM, ce qui a tendance à plus les intéresser, c'est des très grands projets où on va par exemple travailler non pas sur des projets de 50 à 100 MW mais plutôt sur des projets de 500 à 1000 MW. Vous voyez le changement d'échelle. Or, aujourd'hui, la consommation au Sénégal c'est à peu près 500 MW. Donc eux, ils veulent faire 500 d'un coup. Donc c'est difficile de faire un partenariat avec une seule personne. Même pour un pays, c'est pas prudent de dire un seul fournisseur va fournir tout le pays. C'est dangereux. C'est pour ça que la politique qui a été retenue, c'est de dire on va faire du PPP mais avec plusieurs acteurs de manière à pouvoir diversifier la fourniture d'électricité et permettre à la Sénélec d'avoir des fournisseurs plus diversifiés et plus solides. Oui, mais est-ce que les Chinois ne sont pas beaucoup plus pragmatiques que les Américains par rapport aux investissements en Afrique ? Parce qu'on constate que là-bas, il n'y a pas beaucoup de paparazzes, il n'y a pas beaucoup d'exigences qui sont collées derrière justement les investissements aux Etats-Unis. Le respect des droits de l'homme, le respect des minorités autour, pas des homosexuels. J'ai tendance à dire que dans le monde des affaires, ces considérations-là passent un peu au second rang. Dans la mesure où ce qui compte d'abord, c'est d'arriver à assurer une bonne rentabilité, une bonne sécurité aux investissements mais dans le cadre du respect d'un certain nombre de règles éthiques, bien entendu. Et donc, comment dire, j'aurais tendance à dire que les investisseurs chinois, il faut diversifier il faut différencier. Il y a les investisseurs chinois étatiques et les investisseurs chinois privés. Et les investisseurs privés, j'aurais tendance à dire, seront très proches de la démarche américaine. Et une fois, d'ailleurs, j'ai taquiné un peu le département du commerce américain en disant, mais est-ce que ça ne vous gêne pas de voir les Chinois arriver en force et aller plus vite que les entreprises américaines ? Ils ont dit, non, ce n'est pas grave parce que nous ne nous positionnons pas dans une compétition mondiale avec la Chine. Ça, c'est le point de vue américain. C'est de dire, il y a de la place pour tout le monde, battons-nous tous, essayons de gagner notre vie. Et de toute manière, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les groupes sont mondiaux. On ne voit plus de groupe qui est présent dans un seul pays. C'est devenu extrêmement rare. Même en France, regardez, certaines productions se font ailleurs. Et donc, les groupes deviennent de plus en plus multinationaux. La Gowa a été reconduit cette année. Pourquoi, aujourd'hui, depuis lors que la Gowa a été mis en place, l'Afrique, et surtout le Sénégal, n'a pas pu profiter de la Gowa ? Alors, moi, je peux répondre en un moment. C'est un problème. On nous offre une chance. On nous ouvre une porte pour que nos produits puissent entrer sur le marché américain. Mais la difficulté, c'est d'y aller. C'est ça, la vraie difficulté. Comment y aller ? Et pour y aller, il faut renforcer d'abord la taille et les moyens de financement de nos entreprises. C'est vraiment là la grande difficulté. C'est qu'aujourd'hui, les capitaux propres de nos entreprises sont faibles. La plupart de nos entreprises sur le marché sénégalais sont quand même, quand on regarde la moyenne, sous-capitalisées. Et c'est d'ailleurs pour cela que le secteur bancaire est très, très frileux et hésite à prêter. Puisqu'en bonne gestion, il est recommandé que l'entreprise, plutôt les investisseurs, amènent toujours autant que la banque apporte. Lorsqu'on se retrouve dans un ratio de 1 à 10, ça devient compliqué. Mais est-ce qu'avec l'environnement des affaires qui a été amélioré au Sénégal, on parle de business 2015-2016 qui a fait qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été apportées, est-ce que ça peut encourager les investisseurs américains pour le Sénégal ? Non, de ce point de vue-là, en termes de dynamique, les investisseurs américains que je rencontre chaque mois, puisqu'il y en a beaucoup qui viennent faire ce qu'on appelle du due diligence, c'est-à-dire ils viennent examiner le marché, faire des études, vérifier ce qui se passe, vérifier si le Sénégal fonctionne comme un état de droit, etc. Sur ce plan-là, vraiment, ils sont, je dirais même impressionnés par le fait que nous voulions faire et que nous mettions en œuvre autant de réformes. Mais, nous partons de loin, puisque lorsqu'on a vraiment commencé à activer les choses, nous étions un peu dans le bas du classement en termes de facilité à faire des affaires dans un pays. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Il y a 20 ans, lorsque je suis, moi je suis rentré au Sénégal, j'ai fait une partie du début de ma vie professionnelle à l'étranger, et je suis ensuite rentré à Dakar, parce que j'avais pris la décision de rentrer au Sénégal. Parce que pour moi, l'avenir est au Sénégal. Nous avons tout à bâtir, nous avons tout à construire et vraiment, nous sommes un pays qui a de l'espoir devant nous. Et, j'ai rencontré un investisseur américain qui a passé six mois à essayer de monter une usine pour faire de l'exportation à partir du Sénégal. Au bout de six mois, il était complètement découragé. Pourquoi ? Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, malheureusement, je passe trop de temps, j'ai trop de problèmes de tracasserie administrative par rapport à d'autres pays que j'ai connus en Asie où les choses allaient beaucoup plus vite. Et, à cause de ça, malheureusement, mais c'était à 20 ans, à l'époque, il fallait, en pratique, 60 jours pour monter une société. Je ne parle pas d'avoir le branchement Sénélec, d'avoir les branchements pour l'eau, etc. Je dis simplement sur le plan juridique, monter la société. En pratique, il fallait 60 jours. Depuis lors, nous avons fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, en moins d'une semaine, on crée une entreprise. En théorie, c'est 48 heures, mais il y a toujours peut-être une perte de temps de la part de l'investisseur lui-même. Même s'il lui-même perd du temps, au pire, en une semaine, l'entreprise est créée. Donc, les progrès ont été considérables. Il y a eu énormément de choses qui ont été facilitées. L'APIX, qui a été créée à l'époque sous le président Wad et qui a été maintenue par le président Wad Kisal, a vraiment continué à faire d'énormes efforts pour faciliter les choses. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'encore une fois, ce qui compte pour un entrepreneur, c'est est-ce qu'il va pouvoir rapidement gagner de l'argent et de manière pérenne. Tout en pouvant respecter ses obligations fiscales, mais sans être aussi soumis à trop de pression. Et là, il est important que la pression fiscale reste, je dirais, raisonnable et modérée. On ne peut pas demander une pression fiscale trop basse, parce que sinon, on n'aura plus de route, on n'aura plus d'école, on n'aura plus de magistrats. Mais il ne faut pas que la pression fiscale soit excessive non plus, ramenée à chaque entreprise. Parce que sinon, l'entreprise risque de se décourager et de cesser d'investir. Le contrat qui a été fait avec le Rwanda a plus de réformes par rapport à l'Université que le Sénégal, parce qu'il y a une notion fondamentale qui intéresse beaucoup les investisseurs, c'est la flexibilité de l'emploi, où l'employeur peut licencier s'il se trouve dans des situations difficiles, alors qu'au Sénégal, on a 60 syndicats rien que dans l'enseignement qui peuvent aujourd'hui poser un goulot d'étanguement par rapport à la réforme. Alors, voilà un sujet extrêmement délicat, parce que c'est un sujet qui est lié à la culture de chaque pays. Ce qu'il faut savoir, ce que les Sénégalais doivent savoir, c'est qu'aux États-Unis, pays par excellence de la libre entreprise, la liberté est au-dessus de tout, de par même leur constitution. Et donc, dans le système, dans le mode de fonctionnement américain, recruter, on est libre de recruter qui on veut, quand on veut, mais on est également libre de quitter une entreprise quand on veut, sans préavis, et on est également libre de licencier quand on veut, comme on veut, en fonction de l'évolution de l'activité économique. Alors que nous, dans notre tradition, nous avons, que nous avons beaucoup hérité de la France et aussi beaucoup hérité des luttes des syndicales qui ont eu lieu pendant la période coloniale. Donc, de par cette tradition de lutte sociale, de lutte, à l'époque, de plus classe, entre guillemets, mais de lutte sociale, je dirais, nous avons hérité un système très, très, extrêmement protecteur pour les salariés. Mais ce système est tellement protecteur qu'il en devient dangereux pour l'emploi. Parce que les entrepreneurs, lorsqu'ils vont recruter, vont se dire, mais attention, si jamais j'ai une chute d'activité, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pourrais licencier ? Est-ce que je pourrais diminuer ou adapter le volume d'activité ? Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des entrepreneurs ont l'impression qu'il leur manque une flexibilité pour adapter leur main-d'oeuvre au niveau d'activité où ils sont. Et donc, du coup, ce point-là freine sérieusement l'activité des Sénégalais eux-mêmes, des entreprises sénégalaises qui sont au Sénégal, mais également, ce point-là préoccupe les investisseurs qui arrivent. Parce que lorsqu'ils regardent le droit social, lorsqu'ils regardent les pratiques telles qu'elles sont avec soit l'inspection du travail, soit le tribunal du travail, ils se disent « Ah, attention, il faut qu'on prévoit peut-être une, entre guillemets, une provision pour risque. Plus importante, il y a une prime de risque négative qui, à ce moment-là, touche le Sénégal par rapport à d'autres pays où il est beaucoup plus facile de licencier. Comme à Maurice, par exemple. Mais pourquoi il est très difficile de réformer justement au Sénégal ? C'est une question qui est très difficile. C'est extrêmement délicat parce qu'il faut, à mon avis, pour arriver à réformer ce point-là, il faut qu'il y ait des véritables assises qui se tiennent entre le patronat, l'ensemble du patronat sénégalais et l'ensemble des syndicats et l'ensemble des organisations de travailleurs de manière à faire comprendre à tout le monde qu'il est dans notre intérêt mutuel de modifier le cadre, modifier les textes. Et ça peut se faire sous l'égide de l'État de manière à arriver à de nouveaux textes que nous pourrons faire rentrer dans les lois ou qui seront tout simplement sous forme de convention collective. de manière à permettre plus de flexibilité. Donc dire on va supprimer le code du travail, ce n'est pas possible. Mais dire on va aménager, adapter de manière à être plus flexible et de manière à permettre même à des entreprises sénégalais de créer plus facilement des emplois. L'idée sera de dire dès qu'on a un développement de l'activité, on recrute. Mais quand on a malheureusement un coup dur, on prévoit un mode de sortie. Mais adapter. Donc là, on a un vrai challenge. Et vraiment, c'est un point sur lequel j'invite l'ensemble du patronat sénégalais à réfléchir avec nous, l'ANCHAM, de manière à pouvoir avoir plus de succès demain. On avait commencé par une question sur l'ANCHAM. C'est ça. Est-ce que vous êtes aujourd'hui optimiste par rapport aux relations commerciales entre le Sénégal et les États-Unis ? Est-ce que ça va aller crescendo ou est-ce qu'aujourd'hui les réformes qui ne sont pas menées font qu'on va rester sur la même ligne ? Alors, je dirais que ce n'est pas la faute aux réformes. C'est la faute à nous-mêmes, les entrepreneurs. Parce que la porte est ouverte, encore une fois. Il n'y a qu'à la franchir. Mais il faut y aller. Or, le problème qui se pose, c'est qu'il y a un problème d'opportunité. Vaut-il mieux aller sur le marché américain ou vers le marché asiatique ou vers le marché européen ou vers le marché africain ? Parce que parfois, contrairement à ce que certains pourraient croire, aller vers le marché africain est plus intéressant depuis Dakar. Parce que Dakar a une position stratégique qui permet d'inonder certains pays. Donc, aller vers le marché américain n'est pas forcément l'idéal pour tout le monde. Pas forcément. Du tout. J'aurais tendance à dire. Donc, je resterai optimiste. Voilà. M. Maha Racinsi, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes le président de l'ANCHAM, la chambre américaine au Sénégal. Nous parlions avec vous des opportunités d'affaires entre le Sénégal et les États-Unis. Quelles sont les réformes qu'il faut conduire pour que ce commerce entre les Américains et les Sénégalais puissent avancer de façon optimale pour que les DPI s'en sortent dans une situation de win-win, gagnant-gagnant. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous qui nous ont suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada